C'est toujours très difficile de savoir pourquoi un roman vous plaît. Je pense que j'ai là, en tous les cas, ressenti d'une part une convergence entre ce que racontait le roman et ce qui m'intéresse habituellement quand je fais des films, c'est-à-dire la résistance et la rébellion, la violence à laquelle on peut être soumis, l'utopie qu'on a envie de vivre et qui se trouve souvent bloquée par la réalité quotidienne. Je pense que je suis très vite tombé aussi amoureux de ces personnages. Très vite, l'ex, j'avais envie de la connaître, j'avais envie d'être son ami. Et puis, par ailleurs, j'étais en train de monter entre les murs. J'avais été vraiment porté par l'énergie de cette bande d'adolescents. Et je pense que l'envie de me reconfronter à nouveau à cette période-là de la vie me semblait intéressant. Moi, ce qui m'intéresse dans ces personnages-là, c'est que finalement, elles n'ont rien de très arrêté dans leur manière de vivre. Elles découvrent la lutte en même temps qu'elles luttent. Elles découvrent la vie en même temps qu'elles vivent. Elles peuvent faire des erreurs, elles peuvent partir dans une direction et se rendre compte que ce n'est pas la bonne. Après, c'est vrai que le film a une résonance un peu pessimiste, qui doit me ressembler malheureusement, mais qui est que l'utopie qui les anime au début et la force qui les anime à travers cette utopie est malheureusement moins forte que la réalité elle-même. Ces jeunes filles en devenant adultes, et c'est ce qui leur arrive au moment où elles conquièrent leur indépendance, où elles vont vivre ensemble dans cette maison, tout en réalisant cette utopie qui est de « on va vivre selon nos règles, entre nous », sont d'un seul coup confrontés aussi à des questions d'adultes. « Il faut vivre, et pas seulement survivre, vivre. » C'est-à-dire manger, mais aussi avoir de quoi s'acheter des bières, une voiture, parce que la voiture est un élément de liberté pour elle. Et d'un seul coup, cette réalité un peu triviale, comme ça s'impose à elle, il faut trouver de l'argent. Et à partir de là, effectivement, tout va se dégrader. Pour moi, c'est difficile de généraliser. J'ai quand même le sentiment qu'en ce moment, on est en train d'arriver à une espèce de point limite. Et que cette limite, moi je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'ai l'impression que j'ai maintenant l'intime conviction qu'il va se passer quelque chose. Moi, je pense que ces jeunes filles, elles étaient arrivées à ce point de rupture aussi. Qu'il y a un moment où on ne peut plus continuer. Et où, évidemment, se regrouper, ça donne une certaine force. Et que si le gang se forme, c'est aussi pour être plus fort. J'ai le sentiment qu'en ce moment, on assiste à cette envie-là, en tous les cas, qu'émergent des groupes. Les Indignés ont été un très bon exemple. En France, on a eu aussi plein de mouvements qui ressemblent à ça. Et je me dis que ce film, même s'il nous parle des années 50, ou s'il est situé comme ça dans les années 50, il nous parle essentiellement d'aujourd'hui. Je les imagine très bien participant au mouvement de révolte qu'il y a pu y avoir dans toutes les capitales d'Europe et du monde. Je les imagine très bien vraiment dans une radicalité qu'elles vivent dans le film, mais qu'elles vivent de manière assez inconsciente. C'est aussi ce qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dogme. Pour elles, si elles agissent comme ça, c'est parce qu'il faut résister. Progressivement, elles peuvent mettre des mots sur tout ça. Le féminisme qu'elles vivent de manière très forte est pour elles juste une manière de résister à toutes les violences qui leur sont faites, mais elles n'ont jamais entendu parler du féminisme. Le mot pour elles n'existe pas. Et en même temps, elles le refabriquent. Elles refabriquent le concept presque à chaque fois. Leur expérience de vie commune a quelque chose de très communiste. D'ailleurs, elles énoncent le principe à chacun selon ses besoins, à chacun selon ses moyens. Voilà, elles l'inventent. Elles l'inventent. Et j'ai l'impression que les mouvements actuellement sont un peu construits comme ça. C'est-à-dire qu'on a eu une période de militantisme très encadré par les partis, par les concepts très marxistes ou maoïstes. Aujourd'hui, on n'a plus ces structures-là et que chaque fois, on réinvente une façon d'agir sur le réel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !